ah 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 voilà c'était Nujma, très belle chanson d'Abdelohab Djazouury. Quant à nous on va parler d'une autre Nujma Mais avec Ahmed Grigahsen. Ahmed, bonjour. Bonjour Soumya. Il s'agit de Léon l'Africain. Exactement. Al-Hassan ibn Muhammad al-Wazan al-Fasidi, donc Léon l'Africain. Léon l'Africain, exactement. Donc voilà, une nouvelle personnalité, un personnage très particulier. Il a eu à voyager, il a eu à connaître pratiquement, bien sûr, l'Andalousie, puisqu'il est originaire de Grenade, où il est né, on ne sait pas quand exactement. C'est à peu près dix ans avant l'invasion de Grenade par les rois catholiques, donc c'est vers 1488, vers 1480, on ne sait pas. Donc il a peut-être vécu sa petite enfance à Grenade, puis ils ont été obligés de s'exiler au Maroc. Il a vécu à Fès, où ça à son jeune âge. Donc là, il a étudié, il a eu comme grand maître Ibn al-Razi al-Mukhnazi, qui est un autre grand personnage de la période. Donc c'est une personne clé. Et puis de là, à partir de l'âge de 20 ans, il commence à voyager. Il a voyagé dans tout le Maroc. Il a sillonné le Maroc, d'est au ouest, du nord au sud. Il a eu à côtoyer tous ces gens. Il a été diplomate. Il a été, il a, il a été, on peut parler... Donc au service des sultans et des sultans du Maroc. En premier, c'était le royaume Bani Wattas, et puis des saoudiens. Donc il a eu à connaître tout le monde. Et grâce à Hassan Wazan, on a aussi une image du Maroc de l'époque, parce qu'on voit que le Maroc était complètement morcelé. Il y avait plein de principautés, plein de petits roitelés. Si on est dans tout le Maroc, donc notamment dans le Sousse, donc il y avait plein de petits princes comme ça. C'était des petits gouverneurs qui devenaient princes parce que le pouvoir central s'affaiblissait. Et de là, il a bien sûr, il est parti à la mer, qu'il a voyagé, il est arrivé à Istanbul. Donc il a connu tout ça. Il est arrivé à Istanbul en 1515. Exactement. Il quitte le Maroc pour aller à Istanbul. Et puis tout de suite après, donc il s'installe au Caire également. Et il a vécu au Caire également. Donc il a une image, parce que toute cette expérience, tous ces échanges, tous ces voyages vont lui permettre à la fin d'écrire sa obra magna, donc son travail colossal qui est la description de l'Afrique. Son œuvre majeure. Son œuvre majeure, exactement. Description de l'Afrique. Mais il y a un fait très important dans la vie de Hassan Louzain. Pendant l'un de ses voyages marins, il est pris comme captif par des pirates européens, des pirates chrétiens. D'accord. Et donc là, on voit que c'est un moment crucial, parce que c'est le moment où la piraterie européenne se développe. Elle était la plus importante. Et ce qu'ils appellent par la suite la piraterie maghrébine, la piraterie nord-africaine, n'a été qu'une réponse à leur propre piraterie. Parce qu'on sait très bien, il y a des faits historiques ou des Algériens. C'était notamment des Hadji qui partaient au Hadj et qui ont été pris comme captifs par ces pirates européens. C'était des pirates siciliens. Exactement. Parce qu'à l'époque, l'Italie n'existait pas. Elle n'existait pas encore. Donc il y avait des principautés. Il y avait Sicile, il y avait plein de jeunes. Il y avait Milan. C'était ou bien des comptes ou bien des structures comme ça. Donc il est pris. Il est pris comme captif. Et bon, ils l'ont vendu au pape. Comme esclave. Comme esclave. Et le pape Léon X voit que, je ne sais pas si les photos défilent. Nous sommes en train de voir justement des images. Ça c'est le pape. C'est l'image de, c'est la peinture du pape Léon X qui a eu affaire. Et donc, il voit que le gars était très intelligent. Et il a tout de suite appris la langue. Il a tout de suite commencé à communiquer. Puis il avait beaucoup de choses à leur enseigner, à leur donner comme information. Donc il essaie de le convaincre de se convertir à la foi vraie et à toute. Bien sûr, c'est tout à fait normal. C'est le... C'est à l'ère de l'époque comme on dit. Donc il fait semblant de se convertir au christianisme. Il change de nom. De Hassan Wouzane, il passe à Jean Léon l'Africain. C'est comme ça qu'il est devenu né en l'Afrique. Exactement. Donc il est connu. À partir de là. Et il a vécu une trentaine d'années en Italie. Donc il a voyagé. Bien sûr, il continue à voyager. Il a gagné la confiance du pape. Il commence à enseigner aussi la langue arabe chez les... à Colombes, je crois. Et il maîtrise la langue espagnole. Il maîtrisait la langue espagnole, bien sûr. Donc c'est un peu... C'est ce qui a... C'est ce qui l'a aidé dans cette expérience, justement. Donc je ne sais pas si vous avez eu des grands-mères qui ont vécu... Même si elles n'ont pas fait d'études, qui ont vécu toute leur vie à Alger. Mais nos grands-mères qui ont vécu toute leur vie à Alger parlaient français. Oui. J'ai eu affaire une fois à une grande-tante qui est presque ma grande-mère que je salue. Une fois, je l'ai vu en train de parler avec sa voisine en français. La voisine est médecin. Je lui ai dit mais où est-ce que vous avez appris le tata Zoubida, bien sûr, pour ne pas la nommer. Elle parlait d'un français. Il y a aussi des déchmédes qui parlaient aussi un français. Ils m'ont laissé bouche bée. Mais parce qu'ils ont côtoyé les français ici. Donc ils ont appris lui aussi. Donc il avait vécu sa enfance à Grenade à une époque charnière où il y avait tout ce mélange. Donc bien sûr, il doit se débrouiller et puis ses voyages, ses déplacements, ses affaires de commerce. C'est tout à fait normal. On soupçonne qu'il maîtrisait peut-être le romancé espagnol. Donc c'est un mélange. Bien sûr, l'espagnol n'était pas encore né comme langue. Donc c'est un mélange entre latin, un peu peut-être d'arabe et d'autres langues versiculaires. Je veux dire, ce qui l'a aidé à maîtriser parfaitement le latin par la suite et l'italien. Oui, sûrement. Il a dû apprendre, mais il y avait aussi... Oui, ça c'est l'an 10. Oui. Exactement. Sûrement. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi... Il était très intelligent, ça se voit. Donc dans ses écrits, c'est un gars... Il apprenait très, très vite. Il maîtrisait. Donc il avait aussi une certaine structure logique dans sa tête qui lui permettait sûrement d'apprendre très vite, de connaître les gens. Et puis il les voyagent aussi. Les voyages forgent les personnalités. Il a beaucoup voyagé. Il a été diplomate. Donc il a tout de suite à apprendre, à lire les gens, à les comprendre, à comprendre la psychologie. C'est tout ça, Hassan Wazan. Il revient à Tunis après. Il revient à Tunis à un certain moment et il disparaît de la carte. Parce qu'au moment où le pape allait mourir, donc il invite un ami à lui, il lui présente Léon l'Africain. Il devait apparemment, le pape préparait la fin de Léon l'Africain chez son ami. Mais il l'a rencontré, ils se sont croisés. Puis à un certain moment, il y a Léon l'Africain qui disparaît. Donc on sait qu'il est revenu à Tunis. Mais on n'a plus aucune information à partir de là. À partir de là, et on voit, c'est le moment où c'est le déclin de la culture nord-africaine. On voit parce que à partir de ce moment, il n'y a plus de grands historiens, il n'y a plus de livres. Ça, c'est l'un des premiers écrits sur la vie et l'œuvre de Hassan Wazan faite par l'Hijwi. D'accord. C'est le moment où on ne trouve plus par exemple de livres, de biographies. Ce n'est pas comme à l'époque d'or, de la culture islamique. On avait plein d'écrits, on avait plein d'informations. Donc comment ça se fait qu'on trouve des choses sur son maître, par exemple, l'Ibn Ghazi, qu'on trouve des écrits sur la vie d'Ibn Khaldun, sur plein de gens qui le précédaient d'un siècle, mais pas sur sa vie à lui. Donc on reste un peu... Et pourtant, il a beaucoup écrit, pas qu'en latin, parce qu'avant de partir, il a aussi écrit en arabe, des livres de grammaire, des livres de... C'est ça. Il était aussi poète, c'était un écrivain, donc un secrétaire. Donc il a dû aussi rédiger des correspondances royales. Mais de ça, on n'a aucune trace. Donc ce qui reste de son œuvre, c'est bien sûr l'obra magna, c'est la description de l'Afrique. Et c'est à Rome, vers 1526, que Léand l'Africain compléta donc sa grande œuvre, la description de l'Afrique. Cet ouvrage fait probablement à partir des notes prises au cours de ses voyages. Exactement. En fait, on sait qu'il a écrit un livre de géographie qui est plus grand que ça, donc une encyclopédie, quelque chose de colossal qu'il a écrit en géographie. Quand il a été pris, donc il a perdu toutes ses notes, il a perdu tout. Donc il a dû réécrire de sa mémoire. Et ce n'est qu'un chapitre qui a été traduit en latin qu'il a réécrit en latin, qui est la description de l'Afrique. Parce qu'il avait commencé en arabe. Il a écrit en arabe un livre de géographie plus grand, bien plus grand pour tout le monde musulman. Donc la description de l'Afrique. Et c'est un livre clé aussi pour la période parce qu'il va enclencher tout l'intérêt, tout l'engouement des Européens pour l'Afrique. parce que c'est en lisant ses livres, c'était le livre de chevet de tous les explorateurs, les aventuriers, tous ces gens qui venaient explorer. C'était la référence. Donc c'était leur livre de chevet. Donc c'est ça qu'ils ont... Et puis ce qu'il décrit, ce qu'il a écrit, c'est ce qui est resté dans sa mémoire. Donc ce qu'il a mémorisé et c'est apparemment à 90% vrai parce que c'était du vécu. Donc c'était des choses... C'était un témoignage, une sorte de témoignage, une description. Et c'était une véritable encyclopédie également composée de neuf livres. Exactement. Et... Le neuvième, c'est la description de l'Afrique. C'est la référence donc depuis de la Renaissance, 19e siècle, donc c'est un peu la Renaissance de... Exactement, de la géographie. C'est la naissance de la géographie en Europe. Oui, exactement. C'est ça. Oui. Donc il parle aussi d'Alger, il parle de Delice. Donc c'est toujours des... Donc c'est clairsemé d'informations. Par exemple, quand il parle de Delice, il décrit la petite ville, les remparts, les mosquées, tout ce qui s'ensuit. De quoi vivent les gens aussi, la vieille cité, Delice, Delice comme on dit chez nous. Et puis il dit que les gens, les habitants de Delice maîtrisaient tous les instruments de musique. Donc chacun, jouait de la musique. Et on le sait très bien parce qu'il y a aussi un dicton qui parle des gens de Delice comme quoi ils maîtrisaient la musique, ils chantonnaient, ils étaient très joyeux, ils sont connus pour ça. Ils le font toujours ? Ils le font toujours, ils le sont toujours. Et il le dit. Donc moi, quand j'ai vu l'information, ça m'a fait rigoler parce que ça m'a rappelé un peu ma grand-mère, la Erma, qui disait ça. Donc, il parle d'Alger, c'est une description parfaite. Et il donne aussi des informations clés sur une période où on n'a pas beaucoup de lumière. On ne sait pas, il n'y a pas beaucoup d'écrit. Donc, c'est toutes les petites guerres qu'il y avait. Et puis, il y a la nouvelle, la reconstruction des nouvelles notabilités qui venaient de s'installer parce qu'il n'y avait plus de pouvoir central puissant. Donc, il y a de nouvelles notabilités qui s'installent. C'est les saints qu'on a connus par la suite comme étant des saints. C'est eux qui ont équilibré la société. Par exemple, on connaît Amilyana, Sidi Ahmed bin Ossif, Rachidi de Amilyana. Donc, quand il y avait, ça, c'est pas bien sûr, c'est pas Léon l'Africain qui est dans l'information. Mais on l'a su par la suite que quand il y avait des guerres entre les tribus, c'était Sidi Ahmed bin Ossif qui faisait la paix, qui intercédait, qui intervenait pour que ça se calme parce qu'il n'y avait plus de pouvoir central qui pouvait équilibrer tous ces mouvements de société. Donc, c'est une image que donne Léon l'Africain sur l'Afrique qui nous est très précieuse parce qu'on n'a pas d'autres sources. Des fois, on ne connaît rien. Sur des régions qui sont par moments inconnues comme les régions du sud du Sahara, une partie de l'Egypte également, donc une traite de l'Histoire également. Les régions de Thouette, les régions du sud du Sahara, de Tamanthite et toute cette partie du Sahara. Donc, on n'a pas beaucoup d'informations sur ces régions avant le 9e siècle de l'Egypte. Donc, avant l'arrivée de Mohamed bin Abdelkrim, il Marili, il Asnouni et d'autres gens, on n'a pas beaucoup d'informations sur ces régions. On sait que c'est des régions qui se sont islamisées bien avant, mais on n'a pas d'informations. Et c'est grâce à ces gens qu'ils donnent des bribes d'informations comme ça, qu'ils jettent un peu de lumière sur ces régions. Donc, aussi, il faut dire qu'il a laissé un autre livre qui a été imprimé de Hassan Nouazan, l'Africain en 1666 à Zurich. C'est un livre de biographie où il donne une quarantaine de biographies, un certain nombre de biographies de savants musulmans et cinq de savants d'obédience hébraïque. Donc, il a aussi d'autres écrits qui sont sous forme manuscrite ou qui ont été édités ça fait longtemps. Donc, c'est un personnage clé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi ? Dans ce qu'il écrit, il ne donne pas que son nom, Léon l'Africain. Il garde aussi son identité islamique et il dit connu avant par Hassan Ben Mohamed Louazan quand il écrit Jean Léon l'Africain et puis il termine toujours, il continue la phrase connue antérieurement par ceci, cela. Ça veut dire qu'il ne sait pas s'enverter. Il y tient. C'est une partie de son identité qu'il a gardée, qu'il a su garder et protéger. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à vous. C'était fort intéressant. Léon l'Africain ce matin. Léon l'Africain, il faut lire. Bien sûr qu'il est On l'a connu à notre adolescence en lisant Amin Malouf. C'est très intéressant le roman. Il a joué beaucoup de... Il a joué un grand rôle pour faire connaître Léon l'Africain. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plus que ça. Léon l'Africain, c'est bien plus que ça. Mais écoutez, merci beaucoup. C'était fort intéressant en tout cas. Merci. A lundi prochain. Inch'Allah. Quant à nous, on va suivre ce reportage de Feryl Hamdi. C'est une randonnée citadine avec l'association Zinbladi à la découverte d'Alger et de ses ruelles. C'est à 10h du matin que les adhérents de l'association Zinbladi se réunissent à l'esplanade de Maramcheï. Sac à dos, baskets, casquettes au beach. De nombreuses histoires et anecdotes accompagnent notre chemin. Dans les ruelles ou en intérieur, on commence rapidement à faire attention à certains détails grâce aux indications du guide. On a commencé par la casbah, mais bon, ça devient lassant. La casbah, toujours la casbah, toujours la casbah. Maintenant, on essaie de faire découvrir un petit peu Alger, les quartiers d'Alger à Zinbladi à nos membres. Et bien sûr, on a commencé par des randonnées, ce qu'on appelle les randonnées citadines. C'est à l'intérieur de la ville. On a fait, par exemple, de la place Odin jusqu'au bâle qu'en Saint-Raphaël. On a fait Sidi-Bernard, Bouzeria, Sidi-Bernard jusqu'à Saint-Eugène et Bebeloued. On a fait la façade maritime du Square Sophia jusqu'à Bebeloued en passant par Kassor, par Patovani, etc. Une randonnée citadine à la découverte du quartier mythique et historique du Clos-Alambier, actuel El Medenia. On fait la découverte de certains quartiers d'Alger qui finalement, on connaît mais en fait, c'est le l'important de ces sorties, c'est qu'on est encadré par un guide qui va nous expliquer l'histoire, le côté culturel, le côté, bon, histoire, révolution du pays. Chaque pierre nous interpelle, chaque pierre nous parle et finalement, ça devient très vivant alors qu'on a l'habitude de passer mais on ne sait pas ce qui s'est passé dans cette cité, pourquoi, comment, et là, aujourd'hui, on est enrichi par tout ça. Oui, c'est une découverte, ça fait partie des multiples sorties qu'on fait avec Zimbledi, et donc, avec Zimbledi, on a des sorties à l'extérieur d'Alger et des sorties citadines comme aujourd'hui. Et là, on est à la découverte d'Alger. On est à la découverte, on a un guide pour découvrir les différents quartiers d'Alger. Aujourd'hui, on est sur le territoire de Makham Chahid, d'Al-Mahsoul, donc, c'est des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. C'est l'histoire, c'est pour faire connaître aux gens aussi pour qu'il y ait autre chose. Cette randonnée a débuté avec une belle balade dans le bois des arcades et sans village des artisans. Et se poursuivra jusqu'à Diar el-Mahsoul et Diar Saada sur la piste du célèbre architecte Fernand Pouillon. Nous sommes sur les traces de Pouillon. Donc, c'est la cité Diar el-Mahsoul et la cité Saada. Donc, bien sûr, le Diar el-Mahsoul, ce sont deux cités dans le même quartier. Donc, c'est le confort, ce qu'on appelle à l'époque de Pouillon, on appelait ça le confort normal qui était destiné aux Européens et le confort simple qui était destiné aux Algériens, aux Arabes. Et bien sûr, à ce moment-là, on a commencé à peu près en 53 les terrassements pour livrer la cité en 55. Ça a été fait très rapidement. Vous savez que, par exemple, le Mahsoul, c'était en 18 mois et Diar Saada, c'était en une année. Il est midi. Notre point de chute Djinan l'Akhdar et sa maison ottomane, dernière demeure de Mouloud Ferraoun. Après un pique-nique dans ce magnifique jardin, le groupe continuera sa visite jusqu'à la place du 1er mai. Belle à Langui, au fond de la baie, qu'on escalade par des ruelles tortueuses, des escaliers ou de grandes avenues débordant de vie. Alger est l'une des plus belles. C'était une petite virée à Alger pour découvrir Alger et ses ruelles. On continue d'en parler justement avec Radia Boulmaali ce matin. Bonjour Radia. Bonjour Soumaïa. On parlera donc de Raïs Hamido dans le Nantes, célèbre corsaire. Ferraoun vient nous planter un peu le décor. À la fin de son reportage, elle était dans une demeure ottomane. C'est vers cette période que je vais vous emmener. On va faire un voyage dans le temps. On va revenir quelques siècles en arrière pour parler d'un nom qui résonnait très fort en Méditerranée. C'était l'intrépide, le corsaire redouté de tous, Raïs Hamido. C'est ça. Donc Raïs Hamido, célèbre corsaire, vous l'avez dit, dont le nom est resté longtemps, il reste encore très populaire. Vous êtes tremblé à Méditerranée en fait. Il n'y avait pas un marais qui ne craignait pas. Exactement. Et pour cause, il était redoutable pour cette tactique de guerre et d'attaque et d'abordage qui était unique, qui était particulière. On reviendra sur les attaques. Allez, on revient, on rembobine et on revient au débat, au tout départ, la naissance justement de Raïs Hamido. En 1770. C'était en 1770. Donc on est en plein 18e siècle, au début du 18e, à la fin plutôt, du 18e siècle. Donc ce petit gamin né à la Casbah, donc d'un père tailleur. Le père rêvait justement de voir son fils prendre la relève de cette petite échoppe qui connaissait le passage des corsaires justement qui venaient pour leur tenue d'apparat. Et ça a séduit, ça a séduit notre personnage. Raïs Hamido, donc dès son genèse, était happé par cette image justement, du prestige de ces corsaires qui venaient exhiber leur prise justement en basse-casbah et les emmener avec l'ovation populaire qui suivait justement jusqu'au palais du Dei. Donc il les présentait à leur souverain. Lui, il a vu ce manège et il a été complètement séduit. À 10 ans, il se rebelle. Oui, il abandonne sa formation comme tailleur et il va s'engager plutôt comme mousse. C'était pas pour lui du tout. Le premier corsaire à lui faire confiance a été justement Raïs Chebli qui le prend et qui le prend avec un élan paternel dans son chebec. Il embarque en mer en qualité de mousse. Il lui apprend un petit peu l'art justement de la guerre tout en même temps le métier de marin puisqu'il lui apprend aussi à manier l'arpon d'abordage et puis à manier la hache et le sabre. Donc il le faisait. Il était brillant. Il a vite appris. Et très audacieux déjà à 10 ans. Ah oui, à 10 ans déjà il est aventuré. Il est à bord de galères, de vaisseaux qui sillonnaient la mer qui était quand même crainte par justement les petits et les personnes qui l'abordaient. Donc à 17 ans il devient matelot. Ça y est, il a le droit de participer à la guerre des courses. Voilà. Il participe aux courses, il commence à se faire remarquer et petit à petit voilà, on voit ce petit matelot qui est comme vous disiez intrépide, courageux, valeureux et qui commence à se faire remarquer puisque par la suite il arrive très vite à avoir le commandement justement d'un navire. Il avait à peine 25 ans je pense. Oui, je pense qu'à l'âge de 25 ans il acquiert cette capacité de commandement qui n'était pas accordée aux Autochtones en fait. Il était d'une intelligence rarissime finalement. Il était d'une intelligence et puis il était courageux comme on disait. Et c'est vrai que rare depuis justement la naissance de la Régence d'Alger c'est le dernier État qui a justement précédé la colonisation française depuis justement l'intégration de l'État donc voilà l'Algérie en quelque sorte à la sublime porte par les frères Barberousse. Donc rare étaient les Algériens qui accédaient justement à cette comment dire cette Taïfa. Taïfa c'est quoi la Taïfa ? C'est le regroupement de ces maîtres de la Méditerranée qu'on appelait les corsaires donc de l'époque. Ils étaient souvent appelés qualifiés de pirates aussi par certains récits mais en fait le corsaire était quelque part légitimé par ses supérieurs par ses souverains puisque bon quand ils y avaient prise ils avaient le droit de prendre n'importe quel navire ennemi le navire considéré comme étant ennemi était un navire qui n'obéissait pas à des traités avec la Régence d'Alger c'est ça la Régence d'Alger qui était devenue qui était devenue le premier bastion vraiment qui arrivait à faire face à l'impérialisme espagnol qui sévissait justement en mer Méditerranée donc Alger appelé le Mahroussa comme on le sait tous était bien gardé par ces corsaires qui justement abordaient tout navire suspect bien sûr quand ils arrivaient il y avait un tribunal qui arrivait à dire ceux-là obéissent à un traité on les relâche ceux-là ça reste vos prises et on les consignait dans des registres et le registre de Raïs Hamidou faisait partie justement des registres les plus lourds il fut le dernier grand amiral justement de la marine algérienne qui jouait un rôle décisif vous l'avez dit dans la défense d'Alger c'est pas rien c'est pas rien dans la défense de la ville d'Alger et pourtant sa carrière a failli être menacée à un moment puisque le chebec confié par le Dey de l'époque le chebec qu'on lui a confié avait justement échoué au niveau de la cale à l'est justement d'Alger pourtant il avait pris toutes les précautions qu'un marin digne de ce nom pouvait prendre ou un commandant il avait tout fait pour éviter la catastrophe mais en 1796 son chebec échoue bon bien sûr la colère s'ensuit le pachin n'est pas content il essaie d'enquêter de comprendre mais il arrive à s'en sortir et au lieu d'avoir bien sûr les sévices de ses souverains non au contraire on lui accorde le droit d'accéder à un autre navire qui a été construit par un célèbre charpentier espagnol d'ailleurs et donc il reprend voilà il reprend les courses et il vogue sur cette mer méditerranée encore plus puissant qu'avant voilà il continue donc ses courses par exemple il se fait remarquer en 1802 il a beaucoup de chance et ça c'était au début c'était à ses débuts toujours et en 1802 il a beaucoup de chance il tombe sur une frégate espagnole plutôt portugaise des portugais et les portugais étaient vraiment beaucoup plus puissants donc ils avaient un navire un vaisseau de guerre de 44 canons c'était quand même voilà les plus grands de cette époque avec un chebec ça s'est créé en 1815 en 1802 en 1802 en 1802 il a eu de la chance parce qu'il a il avait cette stratégie on disait tout à l'heure au début cette tactique hors pair parce qu'il a hissé en fait des drapeaux britanniques pour pouvoir aborder il s'est approché il a demandé à son à son comment dire au marin qui l'entourait de se tenir correctement ils avaient comme ça ils s'étaient déguisés ils arrivent vraiment à la limite de l'abordage et tout le monde croit que c'est un navire britannique à la dernière minute Therese Hamoud Midou donne l'ordre pour l'abordage et bien sûr il capture près de 300 300 justement le personnel de ce navire de guerre a été presque entièrement capturé et donc cette prise lui donne tous les honneurs et très vite après ce navire s'appellera la Portugaise dans le port d'Alger il devient célèbre aussi et puis après il continuera à sionner la Méditerranée à avoir vraiment à capturer d'autres navires tout aussi importants il s'est même aventuré dans l'océan et bien oui ça par contre ça ne lui portera pas chance voilà puisqu'il sera exilé par le Baye en 1808 il prie refuge à Beyrouth par la suite n'est-ce pas non mais ça ne durera pas longtemps ça ne durera pas longtemps en fait ses succès lui ont valu beaucoup de jalousie et même que à un moment donné ses prises n'étaient même pas consignées sur les registres pendant deux années il a été un petit peu mis à l'écart mais très vite il rebondit il le reprend tous les honneurs et il devient justement il prend la tête de le commandement justement de la flotte algérienne du côté d'Oran entre autres et il continue justement de régner en maître parmi les maîtres de la taille fin d'Alger voilà c'est un seigneur de la mer exact et c'est pour ça qu'on revient sur cette épopée moi je la trouve magnifique Raïs Hamidou aussi avait pour habitude de consigner tous ses récits de voyage il avait un livre un registre bien à lui du carnet de voyage un carnet de voyage comme tous les commandants dignes de ce nom et ses héritiers le conservent jalousement ses héritiers ses arrières petits enfants le conservent encore jalousement j'ai eu la chance de voir cet ouvrage un jour oui sa descendance me l'a montré j'étais impressionnée de voir une belle écriture contrairement à l'idée reçue que c'était des barbares même que les américains qui avaient pris part à une guerre qu'ils ont appelée la guerre barbaresque c'est pas pour rien parce que pour eux les corsaires étaient barbares quelque part mais ils étaient légitimes et même qu'ils ont contribué au financement de la régence d'Alger la régence d'Alger donc avait pu bénéficier de beaucoup de fonds venus justement issus de cette course à travers la Méditerranée donc Raïs Hamidou on disait que vraiment l'Atlantique ne lui a pas toujours porté bonheur parce qu'en 1815 pendant qu'il revenait justement après avoir traversé le détroit de Gibraltar il rencontre une escadre il rencontre une escadre l'escadre fatale l'escadre américaine donc Decatur qui était venue de si loin pour justement combattre ces corsaires intrépides pour aussi obliger le Dey en poste à l'époque à abdiquer et à offrir un traité et des privilèges à tous les navires américains qui traversaient la Méditerranée à cette époque donc il a eu écho du passage de Raïs Hamidou de deux navires en fait de deux navires de deux vaisseaux venus d'Alger et il a essayé justement de les rattraper donc très vite il rattrapera Raïs Hamidou qui essaiera de se rapprocher d'Almeria mais il n'a pas réussi à le faire parce que les navires avaient parce qu'en fait il faut dire que les corsaires avaient contraint quelque part l'Europe à développer la technologie de guerre à développer justement les puissances des navires la puissance de guerre en Méditerranée et ces navires étaient vraiment très puissants ceux qui étaient venus d'Amérique aussi avec beaucoup de canons un équipage très très voilà très puissant et très aguerri aux arts de la guerre et donc il était seul contre une escadre de plusieurs navires ils l'ont encerclé à un moment donné mais il n'a pas lâché son poste de commandement et il a donné des consignes à son second pour qu'il le jette à la mer si jamais il décède justement et c'est ce qui s'est fait il a été enveloppé dans une des voiles après avoir reçu un coup de canon un canon de 42 livres justement l'a atteint à la tête et donc provoquant un petit peu la mort provoquant la mort et le décès de ce valeureux marin connu et voilà qui avait dont le nom avait résonné très fort à travers la Méditerranée donc c'était à l'entrée de la Méditerranée au large du Cap Delgato tout à fait tout à fait donc c'était sur les rivages espagnols c'est ça voilà que prenez fin l'épopée de notre valeureux Raïs Hamidou donc Raïs Hamidou dont la statue est présente à Alger donc on peut retrouver ça c'est au niveau du musée de l'armée qu'on retrouve cette statue il y a aussi une statue au niveau de Babeloued donc visible qui fait face à la mer et qui rappelle un peu cette épopée glorieuse de ce marin hors pair appelé donc Raïs Hamidou de son vrai nom Hamidou Ben Ali voilà c'était ça l'histoire d'aujourd'hui ah bah oui les belles histoires c'est passionnant fort intéressant en tout cas en fait j'aimerais finir quand même pour dire que des ouvrages ont été consacrés à la vie de Raïs Hamidou tout autant qu'un très beau animé qui a été diffusé qui a été produit par justement l'entreprise de production Al Bouraq qui s'était lancé dans cette production qui a séduit les Algériens il y a aussi un jeune bédéiste donc dont les mangas étaient un peu déjà connus Cheyenne Ladjouz qui a lui consacré tout un ouvrage un peu entre la réalité et la fiction bien sûr il a appelé son ouvrage Raïs et l'île du démon voilà là c'est le dessin animé dont je vous ai parlé ah ça c'est le dessin animé voilà et il y a il y a des planches voilà qui correspondent à la BD signée Cheyenne Ladjouz et Zerdani Selim c'était l'auteur du récit du dialogue Cheyenne avait produit les dessins et bien sûr il raconte un petit peu l'histoire de Raïs Hamid où voilà dans un ouvrage où il le met face à des samouraïs japonais à des corsaires portugais dans une île où sévissent les cannibales pour cet ouvrage il recevra le premier prix au festival international de la BD le FIBDA 2010 donc voilà 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 c'était donc l'histoire du chef de la Taïfa le Raïs Hamido donc raconté ce matin oui tout à fait ça vous passionne ? ça me passionne d'autant plus qu'on n'a pas parlé d'une chose c'est tout je vais ouvrir une parenthèse pour dire que s'ils avaient réussi aussi à se faire remarquer ces corsaires c'est grâce aussi à ce chebec un navire qu'on a vu défiler tout à l'heure en images ce chebec qui était beaucoup plus léger que d'autres frégates qui permettait donc avec ses trois voiles d'aller rapidement donc les voiles étaient soutenus aussi par ces marins qui voguaient en mer et qui ramaient aussi sur le premier palier et ça lui donnait ça lui conférait une rapidité incroyable d'autant plus qu'il était beaucoup plus léger que d'autres navires ça vous rappelle peut-être votre enfance vous avez parlé de votre grand-mère ma grand-mère racontait des histoires elle ne nous avait jamais parlé de Raïs Hamidon d'accord je me disais que c'était vous avez pisé encore dans son... non ce n'était pas cela c'était cette rencontre avec la descendante qui m'avait un petit peu titillée voilà et qui s'est motivée et j'ai dit ah oui ça c'est c'est quelqu'un qu'il faut absolument raconter c'est une épopée à ne pas manquer dans cette rubrique voilà vous avez tenu à le faire ce matin merci beaucoup la Diable Mali c'était fort intéressant en tout cas merci on se retrouve à la semaine prochaine pour une personnalité universelle cette fois-ci avec plaisir on ne dit pas plus rendez-vous épris à très bientôt voilà on laisse l'effet de surprise pour la semaine prochaine merci beaucoup la Diable Mali quant à nous on va suivre une... peut-être on me dit une boucle donc comme on dit à la télé allez à tout de suite madame, monsieur regardez ceci merci ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est la troisième rubrique du jour, la rubrique high-tech, présentée par Nafar Messaini. Bonjour Nafar. Comment ça va ? Ça va, je te remercie. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler donc du paiement électronique, donc le paiement, tu vas nous parler des TPE d'un côté, donc terminale de paiement électronique d'un côté, les paiements en ligne de l'autre, qui est un genre de paiement électronique, mais pas que, puisqu'on va parler de certaines applications qui, quand on les utilise, on se met en danger sur internet. Tout à fait. Et puis, on va revenir sur l'actualité. Tout ça, dans ta rubrique aujourd'hui. La rubrique high-tech, voilà. Donc déjà, bonjour à tous les téléspectateurs. Soumets, comme tout le monde le sait, les dernières technologies visent à sécuriser le quotidien des personnes et surtout de gagner du temps. C'est ça. Et le paiement électronique vise aussi, on va dire, les mêmes objectifs. Il faut savoir qu'actuellement, la démonétisation, on va dire, des transactions, est à l'ordre du jour dans tous les pays du monde. C'est ça. Notamment l'Algérie. Ça nous permet de gagner du temps, ça nous permet de... Aujourd'hui, on travaille beaucoup, on a la flemme de nous déplacer, D'effectuer des transactions en toute sécurité, de chez soi ou bien de son mobile directement. Donc, tranquillement le soir quand on rentre, on est... Voilà. Donc, le paiement électronique vise à sécuriser ses transactions. C'est ça, oui. À les rentrer plus rapides, plus sûr, bien sûr. Et on est à l'ère du digital, on est à l'ère du numérique. Et dématérialiser, on va dire, ces transactions qui sont traditionnelles est primordial en cette ère qui nécessite justement ce suivi par différents secteurs, notamment celui des finances, du commerce et bien sûr celui des TIC. Le paiement électronique en Algérie, on est... On peut actuellement faire beaucoup de choses avec une carte de paiement, ce que peut-être beaucoup de citoyens ne savent pas, même si on est pratiquement 30% de porteurs de cartes de paiement sur une population active, je présume. Donc, puisque actuellement, c'est quoi en fait le e-payment en Algérie ? C'est plus de 5 millions de porteurs de cartes à Algérie Poste, pratiquement 2 millions de porteurs de cartes bancaires. Pardon. Donc, comme j'ai dit, ce qui représente 7 millions de cartes et éventuellement, c'est pratiquement 30% de la population active. C'est quand même un grand chiffre. Mais toujours est-il qu'on ne voit pas cette utilisation vulgarisée au cours. On a encore peur d'utiliser... Certaines réticences, justement, à utiliser cette carte. Pourquoi ? Et pourquoi ? Donc, ça, c'est un grand travail qui doit être fait par plusieurs acteurs économiques, notamment dans cet écosystème. Cet écosystème qui doit être sécurisé. Le gouvernement a apporté son soutien, justement, avec la loi sur le e-commerce, justement, et encourager toutes les initiatives de web marchandes et sécuriser, justement, offrir le cadre légal pour que tout se passe dans les règles de l'art, que ce soit pour le e-fournisseur ou pour le e-consommateur. Exactement, voilà. Et par conséquent, donc, c'est des efforts qui doivent être fournis par les deux côtés. La traditionnelle, on va dire, opération d'aller retirer de l'argent au niveau d'une banque ou d'une poste pour aller après payer sa... c'est-à-dire sa marchandise ou son service sur place et après pratiquement passer toute une journée pour effectuer un seul achat. Le temps de cette opération évolue. Maintenant, on peut passer par un web marchand, c'est-à-dire un site qui propose des solutions sur Internet et utiliser que ce soit son smartphone ou son ordinateur ainsi que sa carte de paiement pour s'acquérir de n'importe quel service ou n'importe quel produit. Aujourd'hui, je veux dire que ce moyen offre beaucoup plus, notamment le paiement des factures, la recherche de mobile, l'achat de billets d'avion, l'achat d'assurance. Donc, pratiquement, beaucoup d'opérateurs ont opté pour ce mode de paiement justement. Mais pour le moment, on ne voit pas, c'est-à-dire le grand impact parce que, comme vous le savez, il y a certaines réticences. Exactement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est pratiquement 7 millions de porteurs de cartes de paiement et peut-être qu'on sera... certainement qu'on sera beaucoup plus d'ici 2020, 2021. Et donc, par conséquent, il y a un grand effort de la part de tous ces acteurs pour... Ça représente 30 % de la population active. D'accord. C'est quand même un grand chiffre. Mais vu le nombre de transactions, je vous donne quelques chiffres qui ont été justement apportés. Donc, juste pour 2019, il y a eu pratiquement 142 507 transactions sur des web marchands différents, c'est-à-dire pour s'acquérir de différents... On a bien sûr les services de télécom qui sont une grande majorité de ces transactions, donc à 70 %. On a aussi le règlement de certaines factures d'électricité et d'eau et ainsi que d'autres transactions pour des assurances, des prestations de services ou des prestations de transport. Donc, il y a une certaine, on va dire, avancée dans ce sens depuis ces trois dernières années, je veux dire. Mais ça reste quand même... Il y a une certaine réticence de la part des consommateurs. Il faut... Je pense qu'il faut... Il y a un grand travail de régularisation, de normalisation et de vulgarisation surtout de cette utilisation. C'est ça, oui. De la part des différents... Il y a eu quelques événements dans ce sens. Il y a eu des caravans de sensibilisation pour l'utilisation, c'est-à-dire de ce mode de paiement qui va représenter... Qui représente le futur, mais pas que, puisque dans certains pays développés, ils ont pratiquement éliminé, c'est-à-dire la monnaie courante qu'on utilise au quotidien. Carrément, oui. Ils utilisent d'autres modes de paiement. Il y a même le mode, c'est-à-dire NFC, que ce soit... Donc, on a son propre mobile qui devient un mode de paiement. On n'a même plus besoin de sa carte. Exact. On parle maintenant de M-payment, c'est-à-dire mobile payment. On ne parle même plus de e-payment dans certains pays. Donc, on va dire que... C'est révolu. Voilà. On a beaucoup de choses à rattraper dans ce sens. Exact. Mais les banques aussi, et Algérie Poste, donc, font beaucoup d'efforts, énormément d'efforts. Plus de 20 000, donc, terminales de paiement électroniques sont installées auprès des commerçants. Aujourd'hui. Les acteurs majeurs, c'est-à-dire le secteur bancaire et Algérie Poste, ont fait, on va dire, les efforts nécessaires, justement, pour encourager déjà les commerçants à s'acquérir de certains TPE pour qu'ils puissent... Pour que les clients puissent faire leurs transactions avec leurs cartes. Donc, comme vous avez cité, c'était 20 000 pour le secteur bancaire et pratiquement 50 000 TPE qui ont été commandés par Algérie Poste, dont 10 000 ont déjà été distribués sur pas mal de commerçants et de grands facturiers. Rappelons que 5 millions de porteurs de cartes d'Algérie Poste en Algérie, 2 millions au niveau des banques avec plus de 22 millions d'Algériens sur les réseaux sociaux, plus de 20 millions sur le réseau Internet, donc, et 111 % de couverture par smartphone. Par smartphone. Exactement. C'est pas rien. C'est pas rien. On est l'une des populations les plus connectées au monde. Oui. Et donc, par conséquent, il serait primordial pour nous de passer par des modes de paiement qui vont avec notre air, l'air qu'on est en train de vivre actuellement. C'est ça. Et donc... J'allais dire, le terrain est fertile pour développer... Il n'y a que ça. Le paiement électronique, justement, aujourd'hui. Il y a beaucoup de gains à faire. C'est-à-dire, c'est en matière de transparence, en matière de sécurité, en matière de rapidité, moins de frais aussi parce qu'il faut savoir qu'aller retirer son argent, il y a certains frais qu'on doit payer. Après, il y a des TVA par-ci par-là qu'on peut éviter éventuellement ou réduire avec ce genre de paiement qui pourra nous faciliter, bien sûr, notre quotidien. C'est ça. Voilà, donc... Mais on revient à certaines applications qui... C'est pourquoi on a peur. Aujourd'hui, on est réticent, on a peur, on n'utilise pas très souvent sa carte pour un paiement dans les grains de surface ou... C'est-à-dire, on a peur parce qu'on a peur de se faire voler, finalement. Il y a des applications qui... À travers lesquelles, on peut se mettre en danger sur Internet. Tout à fait. Il y a par la suite, donc, il peut y avoir un vol d'informations... D'informations et de données personnelles. D'informations personnelles, de données personnelles, de numéros de compte... Il faut savoir, oui. Il faut savoir que sur les plateformes, on va dire, d'applications sur les deux systèmes des smartphones, il existe actuellement beaucoup d'applications qui ne sont pas homologuées ou officielles de la part de ces banques ou de la Poste. Comment les reconnaître, justement ? Comment les reconnaître, en fait ? Il faut se pencher sur le développeur ou sur l'entreprise qui propose cette application. Quand on trouve une application gratuite qui propose de faire ses relevés bancaires ou qui propose de faire ses relevés postales sur son compte postal, bien sûr, contre l'échange du numéro de compte, du nom de la personne, alors que cette application n'est pas développée, c'est-à-dire par l'entreprise elle-même, cela représente un réel danger pour le consommateur. Il faut donc pencher pour les applications officielles des différents acteurs et ne pas s'aventurer à installer des applications qui ne sont pas, c'est-à-dire développées par les acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire que ces personnes qui sont derrière, peut-être qu'elles sont parties sur une bonne volonté, mais à partir du moment où il existe des applications officielles et qui proposent les mêmes services, il faudra bien sûr passer par la voie officielle pour utiliser ce genre de service. C'est plus sûr. C'est plus sûr et beaucoup plus. C'est-à-dire qu'après, on n'est pas protégé si on utilise une application qui n'est pas sécurisée par l'acteur lui-même, c'est-à-dire mettre son numéro de compte, son numéro de téléphone et son nom a envoyé une personne dont on ne connaît pas l'existence, c'est un réel danger, même si peut-être l'application va marcher réellement. Donc, il faudra certainement faire attention sur l'utilisation de ce genre d'application et pencher bien évidemment à utiliser les applications officielles de tous les acteurs. C'est ça. Pour l'utilisation, c'est-à-dire de la carte et des mauvaises expériences, on va dire, qui peuvent pousser certains usagers à ne plus faire, c'est-à-dire l'utilisation de cette carte. Il faut savoir que maintenant, tous les acteurs ont mis à jour, on va dire, leur système de traitement de ce genre de transactions. Et maintenant, les plateformes de paiement sont nulle des plus sûres et aux normes internationales. Donc automatiquement, on peut faire tout type de transactions sans, bien sûr, on va dire, sans annulation, sans aucun risque de fraude ou quoi que ce soit dans ce sens. On ne va pas regretter, on va dire, d'utiliser sa carte après une transaction pareille. Quelques chiffres par rapport à l'étranger. Vous avez dit que les pays développés aujourd'hui, le paiement se fait automatiquement. Automatiquement, oui. Donc la carte de paiement reste le moyen le plus privilégié, que ce soit en Europe ou partout dans le monde. C'est plus facile. On parle d'un chiffre de 83 à 85 % de transactions effectuées avec la carte de paiement, que ce soit au niveau du lieu d'achat ou que ce soit sur Internet. On ne paye pratiquement plus en liquide. Pratiquement, puisque les gens n'ont plus le temps, c'est-à-dire de déplacer sur les magasins, au niveau des magasins, à part faire ses courses, c'est-à-dire qu'ils nécessitent réellement le déplacement. Mais la plupart, c'est-à-dire d'achats, se font à la livraison. Et Internet, justement, qui est le futur, c'est-à-dire du commerce et du web marchand, on ne va pas aussi voir éliminer toutes nos boutiques traditionnelles, mais la plupart des achats vont se faire à travers Internet et bien sûr se faire livrer et payer en ligne. Donc c'est des transactions qu'il faudra, on va dire, attendre au futur. Et il faut s'habituer à ce genre de transactions. On va recommencer par payer ses propres factures. C'est des choses qu'on peut faire tous les jours. Peut-être, pourquoi pas, certains impôts qu'on va pouvoir payer au futur, puisque il y a des négociations entre différents ministères et tout. Et éventuellement, pourquoi pas, c'est-à-dire imaginer tout un écosystème qui sera basé sur l'utilisation d'un simple smartphone tout en sécurisant tous ses faits et gestes durant la journée. Voilà. Voilà. Et pour revenir justement sur l'actualité, il faut savoir que… La rencontre. La deuxième édition de la rencontre sur le développement du paiement électronique, e-payment. Voilà, qui s'est déroulée le 16 et 17 octobre dernier, voilà, au niveau de l'Agence Nationale de la Promotion des Technoparks. On est en train de voir ça en images. Voilà, donc cette rencontre a permis justement à tous les acteurs de l'écosystème financier et e-commerce, e-payment, de se rencontrer, d'échanger sur pas mal de sujets, que ce soit faire le constat depuis la première édition de cet événement et justement apporter certaines problématiques, certains blocages et avancer certains chiffres aussi et faire pas mal de propositions dans ce sens pour justement offrir les meilleures conditions pour les e-fournisseurs pour qu'ils puissent développer leur web marchand. Oui. Mais aussi de sensibiliser les porteurs de cartes à utiliser ce moyen très sûr et très rapide justement pour faciliter leur quotidien. Sensibiliser, vulgariser. Et être à jour, c'est-à-dire qu'on en parle dans une rubrique high-tech, c'est parce que c'est un moyen très, très développé. C'est pas un moyen traditionnel, on va dire, pour qu'on puisse ne pas l'utiliser et passer à côté de pas mal d'avantages. C'est ça, il faut pas avoir peur du coup. Tout à fait. Il n'y a pas de raison. Oui, il n'y a pas de raison. Quand on est sur des applications sur officielle, donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. Exactement. Voilà. On vous incite à utiliser vos cartes et bien sûr à gagner plus de temps et à être sûr de ces transactions. C'est ça. Merci beaucoup, Nafamezari. Nous avons pris, c'est un plaisir toujours. Voilà, c'était donc le paiement électronique ce matin. Il faut passer, donc c'est quelque chose qu'il faut utiliser sans... Comme utiliser un smartphone. C'est facile comme tout. On a la 4G actuellement, on a son smartphone, on utilise sa carte et on va vers d'autres développements. Et on gagne du temps. Pour tout le monde. Du temps et de l'énergie. Merci beaucoup, Nafamezari. Voilà, on vous propose un petit voyage du côté du sud du pays. Regardez et appréciez. la vidéo que j'ai essayé de vous montrer à un Fin de ronde à 1,2m. Allez, commentez. Sous-titrage ST' 501 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 Mohamed Salim Benmoumen, vous êtes tous deux membres de l'Union nationale des journalistes algériens de Inde Fla. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour à vous, merci. Voilà, et nous allons donc parler de cette conférence, l'Union nationale des journalistes algériens, en collaboration avec l'Organisation nationale des étudiants algériens, organise cette deuxième conférence internationale sur l'enseignement de la langue anglaise à l'Institut national de la formation professionnelle Mohamed Bougara de Khmis Meliana. N'est-ce pas, Monsieur Benmoumen ? Absolument. Bonjour, chers téléspectateurs. Bon, pour, en guise de votre introduction, c'est la deuxième conférence internationale de la langue anglaise. C'est ce déroule-là du 29 au 30, 29 et 30. Donc le 28 fera l'accueil des participants. L'accueil, absolument, l'accueil des participants. Et le 29 et 30, c'est les deux jours de la conférence. Et le quatrième jour... On reviendra un peu plus tard dans l'émission sur, justement, le programme. Les extraits du programme, voilà. Alors, c'est la deuxième conférence. Après avoir réussi la première conférence qui s'est tenue au chef-lieu de la wilaya de Inde Fla, que c'était sur le thème introduire les nouvelles techniques et les nouvelles technologies de l'enseignement de la langue anglaise. On a fait plein de choses dans cette première conférence. On a vu une grande réussite, une forte participation des enseignants ainsi que des étudiants. Alors, on a décidé d'organiser cette deuxième édition. Achmisme Lyana, parce qu'on a... Achmisme Lyana, il a l'université d'Achmisme Lyana. Il a la faculté de langue. On voulait profiter avec les étudiants pour le faire participer. Vous êtes vous-même, Mohamed Salim Ben Moumen, enseignant de la langue anglaise. Vous êtes également correspondant pour Un Quotidien, donc, national. Et justement, tous les enseignants de la langue anglaise de la région, de Achmisme Lyana, que ce soit, donc, pour ce qui est du cycle moyen, des lycées, mais aussi des écoles primaires, pour ce qui est des écoles privées, justement, sont invités à participer à cet événement. Oui, certes. On a déjà envoyé une correspondance au directeur de l'éducation de notre vilaya, ainsi que quelques vilayas avoisinantes, comme Shlef et Tipaza, et même Alger. On a pas mal d'amis dans ces vilayas avoisinantes, pour envoyer des invitations aux enseignants, comme vous avez annoncé, aux enseignants des cycles moyens et lycées, et ainsi que ceux qui travaillent aux primaires dans les écoles privées. Voilà. Parce qu'on n'a pas anglais pour le primaire pour l'instant. Pour ce qui est de l'école publique. L'école publique, dans l'État. C'est ça. Madame Salihas-Haraoui, vous êtes donc superviseur de l'éducation. Et justement, l'anglais est un sujet d'actualité. Tout à fait. Puisque l'intérêt est porté aujourd'hui sur cette langue pour réformer et développer l'enseignement et l'apprentissage de la langue anglaise, excusez-moi, de la langue anglaise, donc, dans les établissements éducatifs en Algérie. C'est un peu votre motivation première à travers l'organisation de cet événement, à travers cette conférence internationale ? Oui, tout à fait. Bonjour aux téléspectateurs. Merci pour l'accueil. Bienvenue à vous. Merci. Comme vous savez, l'anglais, c'est un sujet d'actualité actuellement. Donc, même l'opinion des étudiants se projette sur l'anglais. Si vous pouvez très bien vous renseigner au niveau des facultés de langue sur le territoire national, la demande de transfert via le... Des autres branches vers l'anglais. Vraiment, cette année, ça a explosé. Vous avez fait un sondage, justement. Oui, j'ai fait un petit sondage parce que j'ai, même si vous me le laissez, j'ai remué ciel et terre ces jours-ci pour transférer ma fille de la faculté de Sciences Po vers l'anglais parce que c'est... Donc, tous les jeunes, actuellement, sont branchés vers l'anglais. Et puis, comme notre association, dans ses objectifs, c'est de faire... C'est-à-dire de faire une lumière sur la promotion de l'anglais dans les établissements, que ce soit lycée, comme vous disiez tout à l'heure, lycée, CEM et primaire, on s'en va très bientôt parce que c'est un sujet qui est sur la table du ministère de la tutelle. Donc, je trouve que ça a de l'avenir. L'anglais dans les établissements algériens, ça va se propager très, très vite, à mon avis. Et je trouve que l'activité de l'association qui est présidée par M. Blumomen a un grand avenir vis-à-vis de la transmission de cette... Et vous êtes en train de parler de perspectives et, justement, le thème de la conférence, c'est les nouvelles perspectives et les nouvelles opportunités. Tout à fait. Tous les enseignants de la langue, donc, vous l'avez dit, sont concernés, primaires pour ce qui est des écoles privées. Donc, cycle moyen et lycée participent donc à cet événement. Il y a aussi des étudiants qui sont très portés sur ce choix. Aujourd'hui, vous l'avez dit, à travers votre sondage, le sondage que vous avez fait. Et puis, des experts, formateurs d'enseignants locaux et étrangers seront également de la partie, n'est-ce pas, Salihab ? Oui, tout à fait, madame. Et puis, même le fait qu'on ait choisi M. Miliana, c'est parce qu'il y a la faculté de langue étrangère. Ça serait tout bénef pour les étudiants. Et ça sera une opportunité pour eux pour avoir plus d'idées, plus de... Même, il y aura des ateliers au sein, bon, à travers notre conférence, il y aura plusieurs ateliers. Ça va permettre aux étudiants d'avoir une idée. Et ça va permettre aussi aux gens curieux qui vont assister parce que c'est ouvert, c'est pas limité. C'est ouvert pour tout le monde. Ceux qui veulent participer, ils seront les bienvenus. Donc, ça va leur donner, leur permettre d'avoir une idée élargie sur l'avenir de la langue anglaise dans les institutions nationales. C'est ça. Et au programme, justement, donc le 28, c'est l'accueil des participants et les conférenciers. Le 29 et le 30, donc, ce sont les conférences. Et puis, le 31, ça va être une journée touristique avec la visite de la manufacture d'armes, donc, ainsi que le musée d'Elemir. Pardon. Et puis, le barrage de Rerib qui se situe à Oulet-Cholfa, à 30 kilomètres à l'ouest de Miliana. Donc, c'est vraiment une journée consacrée au tourisme, la dernière journée. Absolument. Après, on va entamer avec les deux journées de conférences, là où il y aura plein d'ateliers, plus de 26 ateliers. On prévoit de programmer trois ateliers à la fois afin de faire bénéficier beaucoup de monde, beaucoup de gens. Et d'ailleurs, c'était parmi les objectifs, c'est faire, c'est fournir plutôt des solutions, notamment aux nouveaux enseignants. C'est ça. Il y a plein de nouveaux enseignants qui sont vraiment perdus dans ce monde d'enseignement. Alors, on va essayer de faire fournir des nouvelles, des solutions à ces enseignants. Et bien sûr, faciliter leur mission. À travers ces conférenciers et ces experts étrangers et locaux, il y aura sept experts étrangers, des formateurs étrangers. On a une marocaine, l'un des pays avocés, marocaine, maurétanien et tunisien. Donc, du Maghreb. Le Maghreb. Et puis, on a une anglaise, une hollandaise. Pardon. Oui. Et une américaine. Il est fort possible qu'il y aura une américaine. Je suis toujours en contact avec elle. On n'a pas encore confirmé, mais j'espère qu'elle sera présente dans notre conférence. On rappelle les dates, donc, du 28 au 31, du 29 au 31 octobre. Voilà, du 29 au 31. Alors, le dernier jour, ce sera consacré, comme vous avez dit, à une journée pique-nique touristique, typiquement touristique. On va visiter la manufacture d'armes de la mer Abd al-Qadr, ainsi que le musée, c'est juste à côté. On va profiter aussi d'un jardin botanique millénaire aussi, à Miliana, ainsi que le mur romain. Oui. Et la deuxième partie de la journée sera consacrée à une visite d'un barrage d'Arrib, juste à côté, à quelques kilomètres d'Urmismediana. Voilà. Cette deuxième édition, pourquoi on a décidé de l'organiser ? Bien sûr, parce que je tiens à féliciter, d'ailleurs, M. Le Wally Dwayne, parce que c'est lui qui a cru à notre idée, notre objectif. Il nous a beaucoup aidés à réussir la première édition et il a marché avec nous pour la deuxième édition. Et c'est pour ça qu'on est là pour organiser cette deuxième édition et que j'espère qu'elle va donner beaucoup d'écho et qu'on aura plein de participants, soit des étudiants, des chercheurs, des scientifiques, des experts, ou bien même les amoureux de la langue anglaise. On aimerait bien que tout le monde, comme ma collègue l'a annoncé, on aimerait bien que nos portes seront ouvertes, comme les portes de Canal Algérie sont toutes peuses. Alors, nous aussi, on va ouvrir nos portes à tout le monde pour voir c'est quoi l'anglais, il s'agit de quoi, est-ce que c'est une langue simple, difficile, dure à apprendre. Alors, on va essayer de mettre tous les points sur... Et de réconcilier les Algériens avec la langue anglaise. Et pourquoi pas. Madame Salihas Sahrawi, je rappelle que vous êtes membre de l'Union nationale des journalistes algériens de In The Fly, M. Mohamed Salim de Moumen. Vous en êtes le vice-président, vous êtes professeur d'anglais également. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Thank you so much. Thank you so much. On n'a pas dit un mot en anglais malheureusement. Voilà, c'est fait. Vous avez dit good morning ce matin à Nela Almi. Est-ce qu'on pourrait passer un petit coucou, un petit message à moi ? Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Je voudrais par l'intermédiaire de ce plateau passer un grand hommage à un des familles qui a énormément donné à la chaîne 3 algérienne que j'ai accompagnée, qui nous a fait surfer. Je cite mon ami Yazid Aïd Hamadouche qui est décédé l'année dernière. L'année passée, qui a beaucoup fait pour... Énormément, que j'aime bien. Pour la culture algérienne. Et qu'on a perdu. Et toute l'Algérie a perdu. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. Voilà, on va suivre un reportage. C'est la première journée nationale sur les chirurgiens libéraux à Oran. Et c'est un sujet signé Imen Mahogadas. La première journée régionale des chirurgiens libéraux, qui a compté la participation de plus d'une centaine de chirurgiens venus de différentes régions du pays, s'est tenue le 19 octobre à Oran, organisée par l'Association algérienne des chirurgiens libéraux et conseils scientifiques. Et nous avons saisi cette occasion pour réunir le maximum de collègues de l'Ouest algérien. Nous allons d'ailleurs l'année prochaine refaire la même expérience avec une journée à l'Est, soit à Constantine, soit à Naba. Et nous avons voulu aussi que cette journée soit l'occasion de rendre hommage à un certain nombre de nos confrères, qui sont âgés, qui sont nos aînés, et pour lesquels nous avons voulu leur rendre hommage aujourd'hui. Le but d'abord, c'était d'arriver à cette rencontre, de réunir. Nous sommes contents d'avoir réuni un siècle de chirurgie algérienne. Depuis les premiers pionniers des chirurgiens d'Oran jusqu'à aujourd'hui, ça fait quatre générations. Quant au thème abordé, on vous avait vu différents, divers et variés. On a essayé de faire un survol de toute la chirurgie générale. On n'a pas voulu que ce soit à tout le monde. On m'a demandé pourquoi vous ne faites pas une journée thématique. La journée thématique, ça peut ne pas intéresser tout le monde. Mais on a trouvé cette formule de prendre toute la chirurgie générale et de réunir la chirurgie digestive avec ses extensions aux autres organes, un peu d'urologie, un peu de vasculaire, un peu de chirurgie réparatrice. Et ça, ça vous permet d'avoir une salle assez bien garnie. Au programme de cette première journée scientifique, plusieurs communications animées par des chirurgiens imminents abordant différents thèmes, dont l'hyposarcome rétropéritoniale, chirurgie de l'obésité, traitement au laser des litiases urétérales, chirurgie radicale du cancer de la visicule biliaire et le traitement conservateur du sein par la technique du thé inversé. Donc, la mienne a porté sur le traitement des varicociels par cellulose. Ça, c'est une nouvelle méthode qui est pratiquée dans le cadre de l'exploration de l'hyperfertilité du couple. Donc, la femme est traitée à part, l'homme est traité par cellulose chirurgie quand elle présente une varicocelle. C'est une sorte de dilatation veineuse des glandes génitales qui retentissent sur la fertilité du couple. L'objectif étant de rassembler toutes les compétences chirurgicales, aussi bien privées que publiques, pour débattre de sujets d'actualité dans le monde de la chirurgie. Et nous sommes très ravis de voir que, dès son démarche, cette journée a beaucoup de succès avec un auditoire qui est très important. Outre des conférences et communications, des projections ont été présentées. Et le point visé de cette rencontre, c'est de développer le champ de la concertation entre les spécialistes de la santé et promouvoir la formation médicale. C'est Octobre Rose et nous continuons d'en parler à travers cette fameuse course rose qui aura lieu le mardi prochain, 23 octobre, au niveau de l'Université Saad Dahleb de Blida, organisée par le Club scientifique, culturel, bénévole et sportif de la Faculté de médecine de Blida, WIMED. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Yusra Alouche et Walid Rahou. Vous êtes donc tous deux membres du club et organisateurs de l'événement. Vous êtes également étudiant en médecine à la Faculté Saad Dahleb de Blida. Bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation.